A l'occasion du cent cinquantenaire de la naissance du philosophe Léon Chestov, 1866-1938, la Société d'études Léon Chestov a organisé du 23 mars au 9 avril 2016 une exposition au Salon du Vieux Colombier, Mairie du Sixième, à Paris. Retraçons l'itinéraire, biographique et spirituel d'une des plus marquantes personnalités du XXe siècle dont le règlement en France et dans le monde ne cesse d'ailleurs de s'accroître. Rejoind ainsi les figures tutélaires de la révolte contre l'enfermement du discours spéculatif tels que Mairie de Blanchot, M. Zoucault, Gilles Deleuze et Jacques Rydon. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette exposition organisée par Ramona Fotiad sur Chestov fait découvrir un philosophe qui en fait a accompagné le XXe siècle sans qu'on le sache les manuscrits qui sont là, les lettres, par exemple une lettre de Husserl à Chestov. Mais ensuite tout au long du XXe siècle on s'aperçoit que Camus l'a considéré comme une grande référence, que Deleuze aussi, on peut relire Deleuze à travers cette référence à Chestov, qu'on avait un petit peu oublié parce qu'on l'associait à une forme d'irrationalisme alors qu'en fait il a énervé toute une pensée à côté du rationalisme et non pas contre le rationalisme et cette exposition permet de le découvrir. C'est intéressant aussi de voir combien Jean Kélévitch dit dans cette exposition qu'il a mimé Chestov, ça c'est un témoignage tout à fait extraordinaire. Et puis ensuite on peut voir avec Le Nesco, avec Bonnefoy, avec toute une série de personnages très importants de l'histoire de la poésie, de la pensée, de la philosophie, combien Chestov a toujours été là sans qu'on le sache. La philosophie, conçue comme pérégrination à travers les âmes, mène dans les écrits de Chestov à des dialogues passionnants avec Socrate et Platon, Plotin, Dostoyevsky et Nietzsche, sans oublier Pascal, Descartes, Spinoza et Kierkegaard. Sous sa plume, tout autant que sous l'effet de la voix de son disciple Benjamin Fondane, dans les pages des rencontres avec Léon Chestov, le musée de cire de la philosophie s'anime à nouveau et nous permet de découvrir non pas d'arides échanges intellectuels, mais de vrais combats entre des hommes vivants, âpres, terribles, sans merci. Les échanges entre Chestov et les plus célèbres philosophes français et allemands de l'époque se multiplient. Il fait la connaissance de Husserl et de Heidegger dès 1928. Il est en relation avec Henri Bergson, Étienne Gilson, Gabriel Marcel et Lucien Lévi-Brulle. Il entretient une correspondance suivie avec Martin Buber, qui l'invitera à Paris en 1934. Enfin, la rencontre avec Benjamin Fondane, 1898-1944, chez Jules de Gauthier, marque le début d'une amitié et d'une alliance philosophique indéfectibles. Jeune écrivain roumain d'origine juive, Fondane rejoint les cercles d'avant-garde de Paris en 1924 et se sent prêt à s'engager jusqu'au bout sur les chemins de la pensée sauvage ouvert par Chestov, qu'il n'hésite pas à qualifier de philosophe méconnu du mouvement moderne, dans l'article qu'il lui a consacré dans la revue Europe en janvier 1929. À partir de 1926, l'œuvre de Chestov s'est trouvée plus d'une fois au centre des débats concernant la philosophie existentielle, longtemps avant que le terme d'existentialisme commence à être employé, vers la fin des années 30, pour distinguer la philosophie de Heidegger et de Jaspers par rapport à la pensée de Kierkegaard et de Nietzsche. La polémique contre l'épistémologie de Husserl que Chestov entame dès 1926 dans la revue philosophique de la France et de l'étranger a marqué un moment très important de la réception française, de la phénoménologie, en devançant les études plus connues aujourd'hui de Gurvitch et de Lévinas. Sa réputation de polémiste redoutable, magnant à souhait le paradoxe et l'argumentation logique, le suit depuis la Russie qu'il a quitté en 1920. Dès 1923, grâce aux excellentes traductions de Boris de Schloézer, son ami de Kiev exilé à Paris, ses écrits sur Pascal, Dostoyevsky, Tolstoy et Nietzsche sont publiés chez Plon, chez Grasset et aux éditions de la Pléiade. L'opinion publique, trop préoccupée par des engagements politiques et médias, se détourne des combats philosophiques, pour la liberté de pensée, que Mènent Chestov. Son livre sur Kierkegaard a du mal à trouver un éditeur. Il sera finalement publié en 1936, chez Vrain, grâce aux efforts de Boris de Schloézer. Après la période d'oubli relatif qui avait succédé aux événements entourant son centenaire en 1966, l'intérêt pour la pensée de Chestov a connu un nouvel essor, encouragé par la création de la Société d'études Léon-Chestov en 1996 et la parution annuelle des cahiers Léon-Chestov. Depuis 2010, la Société d'études, en partenariat avec les éditions Le Bruit du Temps, a entrepris la réédition des principales œuvres du philosophe existentiel. Entre 2010 et 2016, cinq volumes ont déjà été publiés, Le Pouvoir des Clés, Athènes et Jérusalem, La Philosophie de la Tragédie, Qu'est-ce que le Bolchevisme ? et Sur la Balance de Job. La Philosophie de la Tragédie, La Philosophie de la Tragédie, Le Pouvoir des Clés, Abonnez-vous ! Abonnez-vous !